Chers amis, vous devez donc croire que la vie que vous avez reçue de Dieu, c'est une vie forte, une vie d'abondance, une vie invisible. Ce n'est pas une ressemblance à la vie de Dieu, ce n'est pas un type de vie de Dieu, non. C'est plutôt la vraie vie même de Dieu. Vous avez reçu le Zoé de Dieu. Croyez donc en cela par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est cela même qui va commencer à conditionner la manifestation de cette gloire-là dans votre vie. Vous devez donc savoir et admettre que Dieu, que les pensées de Dieu ou que l'intention de Dieu, d'accord, en fait, c'est de vous impacter, c'est de vous amener à la connaissance de sa lumière, de sa vérité. Et en sachant que vous avez reçu sa vie et que vous êtes devenu participant de sa nature. Et donc, en ce faisant, en fait, c'est que Dieu vous a élevé au niveau. Dieu vous a amené au niveau de son rêve. C'est pour cela que Paul nous fait comprendre que la Bible dit clairement que nous sommes assis. Et nous sommes assis au même rang que Christ. Ce n'est pas juste un dogme chrétien. Ce n'est pas juste une croyance de Pentecost. Non, c'est une réalité. C'est une vérité. Que si seulement vous pouvez croire à cette vérité, cette vérité pourra commencer à se manifester dans votre vie. Je sais que vous allez dire maintenant, apôtre, écoute, cette vie ne se manifeste pas encore dans ma vie. Je sais, je comprends. Mais est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous y croyez fermement? Parce qu'il faut d'abord croire pour que la manifestation commence son processus. Parce qu'il n'y aura jamais de manifestation tant que vous n'avez pas cru. Il faut retenir, comme je l'ai dit, la vie de Dieu a une implication d'accomplissement d'un destin. Alors, la manifestation d'une vie divine et d'une vie victorieuse dépend entièrement, d'accord, de notre connaissance de la vérité et de comment nous engageons, d'accord, la vérité que nous avons reçue. Ça veut dire que la victoire, d'accord, parce que nous parlons bien ici d'une vie victorieuse. Alors, cette victoire, d'accord, qui est capturée dans la vie de Dieu que nous avons reçue, ne se manifestera jamais dans notre vie tant que nous n'avons pas connu la vérité. Et engagez efficacement la vérité que nous avons reçue. Alors, il faut que vous saisissiez ceci rapidement. Peu importe le style de votre vie, peu importe la couleur de votre vie, peu importe les choses qui existent dans votre vie, il n'est pas important que vous soyez sous le joug des maladies, sous le joug des malédictions. Il n'est pas important que vous soyez tout le temps frustré, que vous soyez tout le temps en difficulté, que vous soyez tout le temps ceci ou cela, que vous soyez celui qui a plus de problèmes dans le monde. Non, parce que vos problèmes, les situations de votre vie, les hauts et les bas de votre vie, n'empêchent pas, d'accord, que la vie de Dieu que vous avez reçue est une vie glorieuse et une vie en abondance. Parce que les problèmes de votre vie, en fait, n'enlèvent pas l'authenticité de la vie de Dieu que vous avez reçue. Cela ne diminue pas l'authenticité de la vie de Dieu que vous avez reçue. La vie de Dieu que vous avez reçue demeure une vie glorieuse, une vie en abondance, une vie réelle et authentique. Parce que si vous avez reçu la vie glorieuse de Dieu et que votre vie demeure telle qu'elle est, cela voudra simplement dire que c'est vous qui n'êtes pas encore prêts à recevoir la vérité qui est liée à cette vie glorieuse et à surtout mettre en pratique cette vérité. Et c'est pour cela que votre vie est encore ici. La Bible dit clairement que heureux sont ceux qui écoutent, mais qui n'écoutent pas seulement la parole, mais qui la mettent en pratique. Donc, il ne suffit pas simplement de connaître ce que vous connaissez. Il ne suffit pas simplement de recevoir l'information. Il ne suffit pas simplement non plus d'accord de recevoir ou de connaître la vérité en question. Mais une fois que vous connaissez la vérité, une fois que vous avez reçu la vérité, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la mettez en pratique? Donc, non seulement vous devez connaître la vérité, mais également mettre cette vérité en pratique. C'est là que vous verrez alors la manifestation de cette gloire qui se trouve, d'accord, qui est attachée à la vie de Dieu que nous avons reçue. Parce que le simple de connaître seulement ne va pas produire des résultats. Il vous revient donc à vous maintenant de mettre votre ignorance de côté, de vous mettre votre orgueil et fierté, ce que vous pensez que vous connaissez. Il est maintenant temps de les mettre de côté et de chercher de poursuivre la vraie vérité, selon l'Esprit de Dieu. Une fois que vous aurez trouvé la vérité et que vous vous ouvrez alors à la recevoir, alors la grâce qui y est attachée va s'ouvrir et vous recevrez alors la grâce qu'il faut pour commencer à marcher selon cette vérité que vous avez reçue. Donc beaucoup de chrétiens, d'accord, vivent un style de vie trompeuse. Beaucoup de chrétiens, d'accord, vivent une vie qui ne reflète pas effectivement cette gloire de la vie de Dieu que nous avons reçue. Nous allons à l'église, nous prions, nous sautons, nous chantons, nous dansons, nous avons tellement d'activités. Nous sommes investis ici et là dans l'église, dans les œuvres de Dieu et tout cela. Mais vous ne voyez pas, d'accord, la manifestation réelle, vous ne voyez pas cette victoire dont nous parlons dans la vie de Dieu, vous ne la voyez pas correspondre en fait à leur vie, à cette énergie, cet investissement, d'accord, que beaucoup de chrétiens donnent dans les choses de Dieu. Vous n'en voyez pas, d'accord, le retour, vous n'en voyez pas le reflet, vous n'en voyez pas la manifestation, d'accord, dans leur vie au quotidien. Et cela devient comme si les chrétiens mentent au monde. Cela devient comme si, eh bien, nous vendons, d'accord, une fausse image de Dieu au monde. Cela devient comme si, parce qu'en réalité, cette gloire, d'accord, que nous essayons de vendre au monde, cette gloire que nous essayons de partager avec le monde concernant la vie de Dieu que nous avons reçue en tant que chrétiens, eh bien, on n'en voit pas la manifestation dans les aspects de notre vie. Et ce qui peint le chrétien, le croyant, d'accord, aux yeux du monde entier comme un menteur ou comme quelqu'un qui déçoit ou comme un fanfaron. Et vous verrez que cela n'encourage pas beaucoup, d'accord, du monde à venir à ce Dieu que nous essayons de vendre. Parce que les chrétiens, nous faisons tout cet investissement dans les choses de Dieu, dans les œuvres de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais nous ne voyons pas, d'accord, la gloire correspondante. Nous ne voyons pas les manifestations. Nous ne voyons pas les évidences, les résultats, d'accord, tangibles qui devraient être liés à tout notre investissement, notre engagement dans les choses de Dieu afin de glorifier, d'accord, le nom ou afin de démontrer la gloire de notre Dieu dans notre vie et aux yeux du monde. Donc, la manifestation de la gloire ou de la vie glorieuse de Dieu que nous avons reçue ne dépend pas seulement de ce que Dieu a dit. Elle ne dépend pas seulement des promesses de Dieu, mais elle dépend plutôt, d'accord, de votre connaissance, c'est-à-dire de la connaissance de la vérité que vous aurez reçue et également de la mise en pratique de cette vérité que vous aurez reçue. Le défi auquel un chrétien orthodoxe fait face tous les jours repose sur les orientations et les types d'orientation, c'est-à-dire sur la qualité, d'accord, et les types d'orientation auxquels il est exposé. Ça veut dire que les limitations, d'accord, dans ma vie de chrétien n'ont rien à voir, d'accord, ou alors ne sont pas liées à la puissance et à la capacité de Dieu. Généralement, c'est plutôt lié, d'accord, aux orientations spirituelles que j'ai expérimentées ou aux orientations spirituelles qu'on m'a enseignées entre temps. Si je prends par exemple ceci, ce concept, si on ne vous a jamais enseigné que Dieu restaure, alors que la Bible dit qu'il est celui qui restaure toutes choses perdues, alors si vous, on ne vous a jamais enseigné auparavant, si on ne vous a jamais inculqué auparavant que Dieu restaure ce qui est perdu, eh bien vous allez aisément accepter le fait que vous ne voyez pas de restauration dans votre vie. Vous allez vous plaindre et plaindre et plaindre et vous allez finir par accepter la réalité pensons que c'est vraiment cela en fait votre vie, pensons que votre vie, d'accord, est faite pour être ainsi, mais c'est faux. Mais c'est parce que vous n'avez pas été enseigné que Dieu restaure et que la restauration fait partie, d'accord, des différentes facettes de la personnalité de Dieu. Si on ne vous a pas enseigné que la longévité est un héritage des saints, si on ne vous a pas enseigné que Dieu vous a donné une vie en esprit, d'accord, pour que vous soyez toujours la tête et non jamais la queue, si on ne vous a pas enseigné que votre vie a été rachetée à un grand prix et que vous êtes à présent un représentant de Dieu, que vous êtes à présent un représentant de Christ et que votre vie, d'accord, est faite en fait pour être vécue selon les préceptes de Dieu afin de glorifier son nom, afin de voir effectivement les manifestations de sa gloire dans votre vie et dans tous les aspects de votre vie. Vous allez passer votre vie à poursuivre les choses qui ne vous donnent que du plaisir. Vous allez passer votre vie à poursuivre les choses du présent. Vous allez passer votre vie à poursuivre les choses matérielles, les choses d'accord qui embellissent ou qui rendent votre vie meilleure simplement sur la terre. Et vous n'allez jamais comprendre en fait qu'il faille que vous ayez de l'investissement dans le royaume, que vous ayez de l'investissement en ce qui concerne les choses de Dieu dans le but d'une vie glorieuse et une vie éternelle. Ça veut dire que les orientations spirituelles, les enseignements spirituels sont très très importants. Ça veut dire que l'état de votre vie, d'accord, dépend des informations que vous avez reçues, les enseignements spirituels que vous avez reçus. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, d'accord, aux ministres de Dieu de toujours actualiser leurs connaissances et de toujours s'assurer qu'ils sont dans l'actualisation, d'accord, des révélations que Dieu donne. Parce que Dieu révèle chaque jour. Dieu révèle chaque jour qui passe. Dieu actualise des informations. Dieu actualise des révélations chaque jour. Et donc j'ai l'habitude de dire, d'accord, aux prédicateurs, aux ministres de Dieu qu'il faille qu'ils travaillent au jour le jour pour actualiser leurs connaissances, pour élever le niveau de réception, pour élever le niveau d'apprentissage, pour élever leur niveau de révélation, pour élever leur niveau spirituel, etc. Parce que c'est ce que les ministres de Dieu ou les prédicateurs libèrent. C'est ce qui le transfère, d'accord, à ceux qui sont en face d'eux pour écouter la parole. C'est cela, d'accord, qui fait leur vie. Ça veut dire que si vous êtes limité, si vous êtes limité en connaissance et en révélation, et bien vous allez transférer ces limitations, ces manques, d'accord, vous allez transférer ces retards dans la connaissance et dans l'actualisation des révélations à ceux qui sont en face de vous et qui comptent sur vous. Alors quand un homme de Dieu, d'accord, est limité en connaissance dans un domaine donné et que ce dernier, d'accord, se refuse peut-être par orgueil ou par fierté, d'accord, de travailler dans ce domaine pour acquérir plus de lumière, il va malheureusement, d'accord, transférer ces manquements, d'accord, de connaissances, ces limitations de connaissances dans ce domaine. Il va malheureusement, d'accord, les transférer à ceux qui sont devant lui et qui l'écoutent. Parce que ces gens-là lui font confiance et ces gens-là l'écoutent tous les jours. Et bien ce faisant, et bien, il va programmer, d'accord, une sorte d'échec lié à ce manque d'informations dans ce domaine précis. Et bien il va le transférer, d'accord, dans la vie de ses fidèles, malheureusement. Et donc ces domaines, d'accord, dans lesquels moi-même je ne vois pas de résultat, je ne vois pas d'évidence parce que j'ai refusé, d'accord, d'actualiser mes connaissances, d'actualiser mes révélations, et bien je les impacte en toi. Et parce que tu m'écoutes chaque jour, et bien tu te verras également dans le même style parce que tu seras également limité dans ce domaine-là. Parce que puisque tu reçois de ma connaissance et de mon expérience, et bien tu ne chercheras pas à aller plus loin pour aller chercher davantage d'informations et de connaissances. Et c'est ce que nous subissons malheureusement dans le corps du Christ partout à travers le monde. Il y a un énorme vent de communication, d'accord, qui souffle, qui circule partout dans le monde entier. Mais dans ce vent de des communications, il y a tellement de manques, il y a tellement de trous, il y a tellement de fausses informations, il y a tellement de limitations. Et parfois vous verrez même des hommes de Dieu enseigner ces fausses informations, enseigner ces messages, d'accord, avec tous ces trous et toutes ces limitations. Et vous verrez même qu'ils le font avec tant de fierté qu'on se dirait même qu'il n'y a pas d'espoir même pour les corriger ou les ramener à la raison. Et vous verrez alors que les fidèles malheureusement diront toujours Amen, Amen, Amen. Et voici qu'ils disent Amen à ces erreurs. Ils disent Amen, d'accord, à ces informations trouées. Ils disent Amen à ces informations qui ont beaucoup de limitations. Et ils vont repartir des églises et ils vont se mettre en application ces erreurs qu'ils ont reçues malheureusement. Ces fausses informations qu'ils ont reçues malheureusement parce que c'est cela qu'on leur a enseigné. Et ce cycle, d'accord, va programmer malheureusement de nouveaux épisodes de malheur, de nouveaux épisodes de douleur dans leur vie. Mais je prie pour vous que Dieu ouvre vos yeux, que Dieu vous ouvre vos yeux spirituels, que Dieu vous donne le discernement dans le nom puissant de Jésus-Christ. La mission d'un prêtre, la mission d'un prédicateur, c'est de vous apporter la vérité, c'est de vous apporter, c'est de vous livrer la lumière des Écritures. Ligne après ligne, précepte après précepte, ce qui va vous équiper, vous fortifier, ce qui va vous galvaniser et vous permettre de bouger, d'évoluer dans votre vie de victoire en victoire. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Percy qui nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. » Il est dit également dans 1 Corinthiens 15 57, « Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voici donc des Écritures qui attestent que notre vie ne devrait pas être une vie médiocre. Il n'existe pas de théologie, d'accord, pour démontrer qu'un chrétien devrait vivre une vie de misère, qu'un chrétien en fait est associé à une vie de médiocrité. Il n'en existe pas parce que nous avons été appelés à une vie victorieuse. Nous avons été appelés à une vie de gloire et c'est aussi simple que cela. Les défis surgiront, les problèmes surgiront, ça c'est clair, ce n'est même pas quelque chose de louche, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est chose naturelle, c'est chose normale. La Bible dit clairement que plusieurs sont les afflictions, plusieurs sont les malheurs du juste. Mais voici que la même Bible nous donne l'assurance que l'Éternel les en délivre toujours.